Quand on commence une œuvre comme S21, D'abord, quel est le déclic qui fait qu'on se dit maintenant qu'il faut le faire ? L'objet S21, je ne sais pas encore. Il y a quelques années, je ne savais pas que ça prend S21, mais je voudrais bien un film, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui explique qu'on ne peut pas ne pas savoir. Parce que c'est un génocide, ce n'est pas un petit crime qu'on a eu, c'est un génocide à grande échelle, il y a beaucoup de morts, ce ne sont pas des choses improvisées. Il y avait une idéologie qui l'accompagne, qui l'anime, il y avait des gens responsables, il faut que j'arrive à la... Mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps parce que d'abord, je suis un débutant, je ne pouvais pas traiter tout de suite ce genre de sujet. J'ai besoin de distance, j'ai besoin de trouver une bonne distance, une distance, donc vraiment, ce serait compliqué ça en fait, il faut la trouver. Et puis je me rends compte que pour arriver à faire quelque chose qu'on a vraiment envie de dire vraiment, qui est au fond de moi, il me faut une équipe cambodgienne, il faut une équipe qui parle la même langue, qui a vécu la même histoire, et donc ça prend deux temps, ça prend quelques années de formation. Et à un certain moment, ça y est, les éléments sont là, on a des moyens personnels humains, on a la distance, on a certainement la maturité, on peut mieux regarder cette blessure, avec ce recul, et voilà, le film est là, et puis on commence. Mais est-ce que c'est la présence ou la rencontre de Nat qui va faire en sorte que vous vouliez vraiment entrer dans l'S21, parce que vous avez quelqu'un qui peut vous aider à poser les questions que vous avez envie de poser, et qu'en plus qu'il peut les poser avec une force d'autant plus grande qu'il a vécu, cette horreur ? Oui, S21 était esquissé déjà avec le film précédent, qui est Bopana, et c'est à ce moment-là qu'il y a la première rencontre entre Rui et Nat, une rencontre non voulue par moi, même je l'ai fait tout pour éviter. Je me souviens qu'on a trouvé Rui et puis on n'osait pas travailler avec Rui à l'intérieur même S21, parce qu'il y avait Nat qui peignait des portraits de Bopana, pour nous, et une scène de vie quotidienne dans le camp. Donc on a télétravaillé avec Rui à Tien Aik, là où ils ont exécuté des gens. Et là on a travaillé avec Rui, il fit pleuver, c'était la fin de la journée, il pleuvait, et puis moi j'ai très envie de continuer un peu avec Rui, et j'ai demandé à Rui de rester. Et pendant ce temps-là, j'ai envoyé mon assistant et dit à Nat que demain, ce n'est pas la peine qu'il vienne peindre à Musée Tosling, à S21. Est-ce qu'on ne tourne pas avec Rui le lendemain ? Parce que je ne voulais pas qu'il voie Rui. Parce que je me disais que je n'ai pas le droit de l'imposer à Nat, la présence de Rui. Donc je préfère, je dis bon, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas qu'il vienne. Et on a amené Rui le lendemain dans cette prison, on a ce musée, on a travaillé avec lui, puis Nat est revenu à ce moment-là chercher un pinceau, je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça que la première rencontre a eu lieu entre Nat et Rui. Et Nat, j'avais très vite remarqué la volonté de Nat, parce que Nat nous a regardé pendant un long moment, puis soudainement il se redresse, il va voir, il me dit non, est-ce que tu me connais ? L'autre, oui, il disait non. Nat dit moi je t'ai reconnu, je t'ai reconnu. Puis il l'a emmené par l'épaule, il va voir, il va montrer tous ces tableaux qu'il a faits, qu'il a exposés maintenant au musée. Mais il ne le lâche pas. Et chaque fois qu'il demande ça c'est vrai ou pas, il a dit très honnêtement ça, je n'ai pas vu de mes yeux mais j'ai entendu. Et j'ai imaginé ça, c'est vrai ou pas. Ça, un prisonnier qui était avec moi, il m'a raconté cette scène, je l'ai peint. Ça, je l'ai vécu moi-même. C'est très très précis. Et oui, il a confirmé, oui, c'est ça, oui, exactement comme ça. Et celle-là, ça me fait penser à Primo Levi après, après cette séquence-là. Je suis rentré en France, je dis mais c'est pareil, c'est quand Primo Levi rentrait des camps et rentrait chez lui en Italie. C'était ça. C'était raconter cette histoire, personne ne veut le croire. C'était son hauchemar quoi. Et Nat, c'était ça. C'est pourquoi il a amené l'autre pour voir ce qui était à l'autre. Il demande une seule chose, c'est vrai ou pas, c'est vrai ou pas, c'est vrai ou pas. Et à partir de ça, je me disais peut-être l'idée de rencontre est possible encore de travailler. Parce que c'est toujours séduisant, la rencontre bourreau-victime, c'est très dangereux. Généralement, les face-à-face qui existent entre les victimes et les bourreaux sont toujours existés dans un tribunal. Ça a été Eichmann, ou Klaus Barbie, ou des gens comme ça, face à des gens qu'ils ont torturés, qu'ils ont essayé de tuer. Mais c'est dans un cadre, c'est dans le cadre d'une action de justice. Là, on assiste à la rencontre entre un bourreau quotidien, un homme qui exécute des ordres, mais qui les exécute avec beaucoup de zèle, et une victime, mais dans le lieu même, sans l'appareil de la justice. Ce que je souhaitais, c'est parler de comment le génocide est vécu au niveau individuel. Comment l'histoire se fait, comment le génocide se fait à ce niveau-là. Ce n'est pas avec les bourreaux aussi bien qu'avec les victimes. Malheureusement, ça ne me fait pas... comment dire... J'aurais aimé ne pas le faire avec les bourreaux, mais bon... Mais pour qu'une vue soit la plus complète possible, j'ai besoin de le témoignage, j'ai besoin aussi de le geste quotidien. Je crois que c'est à propos d'un film et de fiction sur un camp de concentration nazi, sur Capo, que je ne sais plus si c'est une phrase qu'on a attribuée à plusieurs critiques. Je crois que c'est Rivette qui avait parlé de... de manière exagérée pour certains, mais de manière tout à fait juste pour d'autres, mais de l'ignominie d'un travelling, donc de faire une figure de style pour décrire ce qui se passait dans un camp de concentration. Vous trouvez ça ? Evidemment, S21 n'est pas un film de fiction. Donc les questions souvent qui ont été évoquées par des gens comme Lanzmann, qui attaquent un peu tous les films de fiction qui parlent de la Shoah, comment cadrer un détenu dans un camp de concentration ? C'est vrai que c'est pratiquement impossible à recréer dans un film de fiction. C'est vrai que là, ça ne se pose pas pour un auteur de documentaire. Mais je trouve que les questions qui se posent sont presque du même ordre. Et je vais prendre moi une scène que je trouve extraordinaire dans le film. C'est le moment où le gardien va commencer à évoquer ce qui se passait, les gestes quotidiens qu'il faisait tous les jours, et que la caméra reste à l'extérieur de la pièce, qu'elle ne rentre pas dans la pièce. Comment est-ce qu'on prend une décision comme ça ? Je ne voulais pas marcher sur les prisonniers. J'ai l'impression que les prisonniers soient là et que je ne pouvais pas avancer. A chaque fois, la caméra s'arrêtait à la porte, puis revenir, puis s'arrêter à la porte, puis revenir. Je n'arrive pas à ce que j'ai l'impression. Et je crois que ça, il faut l'avoir, soit dès le départ ou pas. Ce n'est pas au moment même qu'on décide. Ça va tellement vite qu'on y va, on n'y va pas. On se vit, on ne suit pas un ancien. Et là, je crois que très vite... Moi, j'ai toujours vu les gens dedans. Chaque fois que je tourne là-bas, je... Mais c'est ce qui fait la force incroyable du film. C'est qu'ils sont là, c'est qu'on a peur de les voir et qu'on a l'impression, oui, que si le caméramen rentrait avec la caméra, il marcherait dessus. Si vous voulez, c'est le chemin inverse des caméras rouges. Les caméras rouges tentent de tuer les gens, détruire, d'ailleurs il dit destruction, donc pas tuer. Tentent de détruire les gens sans laisser de traces, y compris leur mémoire et leur identité, et non rétablir la mémoire et l'identité. Et quand on a cette idée-là en nous, pas seulement à moi, à tout le monde, au son, à l'image, je crois qu'au moment d'arrêter, on s'arrête. Mais le fait, justement, d'évoquer à travers ces gens, je répète, ordinaires, que tout d'un coup, ça nous donne l'idée générale de ce qui s'est passé. Moi, je pensais tout le temps à une très très belle phrase d'un cinéaste d'origine brésilienne, qui avait été l'un des pionniers du documentaire en Angleterre, qui s'appelait l'Alberto Cavalcanti. Et qui disait, si tu veux raconter l'histoire de la Poste, ne raconte pas l'histoire de la Poste. Commence par raconter l'histoire d'une lettre. Si tu racontes bien l'histoire d'une lettre, tu auras raconté l'histoire de la Poste. Et je pensais souvent à cette phrase, en voyant ce 21, parce que j'ai l'impression qu'en racontant l'histoire de quelqu'un qui peut-être n'a joué dans ces années qu'un rôle de pion, il n'a pas joué un rôle décisif de décision, un rôle moteur, mais à travers ce personnage, on en apprend plus sur l'esprit de l'époque et sur ce que c'était que l'esprit du génocide, que si on interrogeait des gens qui étaient ceux qui avaient pratiquement mis, lancer ce génocide, décider de ce génocide. Je pense que le génocide ne peut pas être expliqué, mais il peut être ressenti par des gestes. Et je crois que la mémoire du corps, des gestes, de ces gens ordinaires, est plus proche d'une certaine vérité. On n'atteindra jamais le vrai vrai, mais le plus proche possible qu'on a trouvé, c'était ça.